— Et donc on démarre avec Jean-Pierre Petit. Salut Jean-Pierre. — Salut Stéphane. — Donc je l'ai dit, parle-moi comme un enfant de 2 ans, parce que là, on va rentrer dans des complexités que je veux absolument saisir. Non, c'est important. Je crois que là, pour le coup, l'ensemble de ceux, j'en sais rien, direction financière, là, ils ont vu ce qui s'est passé. On leur serine depuis « mais des mois et des mois, ne vous inquiétez pas sur les taux d'intérêt, il ne se passera rien ». Et boum, il y a un petit sursaut. Ce n'est pas énorme non plus. Mais il y a un petit sursaut aux États-Unis qui, tout à coup, met le feu comme si tout le monde s'inquiétait. Donc est-ce qu'on rentre dans un nouvel environnement ? Comment est-ce que tu vois la situation, Jean-Pierre ? — On rentre dans un nouvel environnement qu'on appelle « reflation ». C'est-à-dire qu'on part de situations où il y avait des pressions déflationnistes très fortes, c'est-à-dire des niveaux de prix très très bas, des hausses de prix très très basse à cause des pressions de Covid, qui étaient fondamentalement des pressions sur la demande. Donc l'inflation était très très faible. Et puis là, grâce à l'amélioration de la gestion de Covid, les perspectives du vaccin et surtout les plans de relance budgétaire qui ont déjà été votés et qui vont être votés, il y a un mouvement dit de reflation. C'est-à-dire qu'il est normal que les marchés anticipent une croissance non seulement réelle, plus élevée, c'est en volume, ce qu'on appelle la croissance économique, mais un niveau d'inflation un peu plus normalisé, plus élevé, la croissance nominale plus élevée. Voilà ce que ça veut dire. Et du coup, tu as des taux d'intérêt qui sont passés d'environ 0,60, 0,65% pour le 10 ans américain, qui est le benchmark mondial. Et aujourd'hui, on est proche de 1,50. Enfin, hier, on était à 1,45. Mais ça fait un sacré choc quand même. Enfin, ça fait un petit peu... Si je t'avais dit il y a... Deux fois-ci, ça fait douze, quoi. Tu vois, c'est un doublement du truc, quoi. Si je t'avais dit il y a 5 ans que les taux d'intérêt, ou 10 ans, que les taux d'intérêt sera 1,50, dans 10 ans, tu m'aurais dit mais qu'est-ce que c'est que ce charlot ? Tu sais d'où on vient ? Non, 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 j'ai appris d'un truc de Jean-Pierre Petit, moi. Le problème, c'est pas les niveaux en soi. Le problème, justement, c'est d'où tu viens et à quelle vitesse tu y vas. Ah, c'est une bonne remarque. Et quand tu doubles, tu fais plus que doubler les taux d'intérêt du T-Bonds, donc de la dette à 10 ans de la première puissance économique mondiale, il se passe quelque chose. Oui, surtout pour un gérant obligataire, par exemple. Là, c'est très compliqué. Voilà. Bon, la macroéconomie, alors, tu as tout à fait raison. D'abord, première chose, premier élément clé, la soudaineté du processus. On se souvient, alors, je ne sais pas si tu étais là, mais en 87, je ne sais pas si ça te dit, alors, depuis 40 ans, les taux d'intérêt baissent, mais de temps en temps, il y a des grosses corrections obligataires. En 87, il y avait une correction obligataire de 3,5%, ce qu'on appelle 350 points de base, sur 86-87, et ça amenait le grand krach boursier, parce que tellement les taux sont remontés vite, donc ça a été très puissant. D'octobre 86. D'octobre 87. D'octobre 87. Le lundi noir du 19 octobre. Absolument. Et puis, un peu plus près de nous, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, le krach obligataire de 94. Celui-là, oui. 300 points de base, à peu près, sur moins d'un an. Donc, ça avait été soudain. Voilà, ça avait été soudain. Premier élément, soudaineté. Alors là, je veux bien admettre qu'effectivement, par rapport aux très bas nouveaux qu'on avait l'été, l'automne dernier, c'est assez soudain. Après, il y a la cause de la hausse des taux. Si la croissance économique, les perspectives économiques normales ne s'améliorent pas, et que c'est juste dû à un resserrement monétaire, alors ça, en général, ce n'est pas bon signe. Oui, c'est ça. Notamment pour les marchés d'actifs risqués. Oui, c'est ça. On se souvient de la dernière grande correction obligataire générée par un choc de politique monétaire, c'était il n'y a pas longtemps, c'était en 2018. Tu as eu deux corrections, en janvier, février, puis en septembre, dans la deuxième très sévère, où l'une des causes, il n'y a pas que ça, mais l'une des causes, c'est le resserrement monétaire, de la hausse des taux, qui dépasse à un moment donné les 3%... Donc, resserrement monétaire, ça veut dire les banques centrales, en l'occurrence la réserve fédérale américaine, qui ralentit le rythme de la planche à billets. Voilà, on va dire ça comme ça. Ah non, qui fait plus que ça, qui relève ses taux, même. Qui relève ses taux. Elle avait déjà commencé péniblement, avec beaucoup d'hésitation, en décembre 2015, et là, elle reprend à partir de 2017, et en 2018, elle continue. Et tu as raison, elle resserre en plus le bilan. Alors donc, elle resserre les conditions monétaires, alors que la macro commence à plafonner, voire baissauter un petit peu. Alors ça, le marché n'aime pas du tout. Voilà. Et il a raison, pour le coup, le marché n'aime pas du tout. Bien sûr, bien sûr. Et dernièrement, il y a quand même le niveau des taux. C'est Jean-Claude Trichet 2008, ça, ce que tu me l'as dit, par exemple. Oui, voilà. Bon, c'est moins pire, mais quand même, parce que c'est quand même difficile de faire aussi pire que la BCE en 2008-2012. Mais enfin, quand même. Et il y a le niveau des taux, parce que c'est lui qui détermine la prime de risque, quand même. Oui, bien sûr. Bon, mais alors là, là, en fait, c'est une hausse saine. C'est ça que tu nous expliques. Absolument. Voilà. Et d'ailleurs, depuis 1998, c'est là où on voit la corrélation, toutes les corrections obligataires sur la durée de la correction obligataire, une hausse des taux d'intérêt long, d'au moins 80 points de base, ça, c'est moi qui le définis, eh bien, durant cette période, il y a toujours une hausse du marché à action. Donc, elles sont corrélées positivement. Parce que le plus souvent, c'est un choc réel. C'est-à-dire, c'est une amélioration. Non, non, mais je comprends. Toi, tu me réponds marché à action et c'est normal. Moi, je me mets dans la tête des directions financières, qui se sont quand même en partie couverts de dettes. Alors oui, il y a des masses de liquidités en face, etc. On l'a déjà beaucoup décrit, mais enfin, quand même, eux, ce n'est pas le comportement du marché à action qu'ils vont regarder. C'est savoir s'ils sont en train de rentrer dans une spirale qui pourrait, à un moment, faire que leurs dettes leur coûtent beaucoup plus cher que ce qu'ils avaient anticipé. C'est très important. Ceci étant, les taux d'intérêt en Europe ne suivent plus aussi fortement qu'avant les taux d'intérêt américains. On va parler de l'Europe, mais restons sur... Si les directions financières européennes, elles sont quand même principalement déterminées par le Bund. Oui. Voilà. Et le Bund n'a pas autant remonté. Il a remonté un peu, mais la corrélation a chuté. Comme elle avait chuté au Japon au début des années 90. Quand le Japon était rentré dans sa longue déflation, les taux japonais qui avant étaient complètement corrélés aux taux américains, ils se sont décorrélés. Et nous aussi un peu. Restons. On va y aller tout de suite. Tu as raison. L'Amérique, OK. Donc une hausse saine parce que c'est corrélé à une reprise économique américaine, à sans doute une hausse de consommation avec les 2 900 milliards du plan de l'an. Et une hausse d'inflation. Oui. Et donc une hausse d'inflation. Qui est une bonne nouvelle. Oui. Parce qu'il ne faut pas rester en déflation. Et ce qui fait que les taux réels... Alors certes, ils ont un petit peu remonté dernièrement pour être tout à fait complet avec toi, mais les taux réels restent très très bas. Et c'est eux qui déterminent la macroéconomie. Donc le taux réel, c'est quand on ajoute l'inflation. Oui, quand tu déduis l'inflation au taux nominal. Absolument. Ou les anticipations d'inflation du taux nominal. Bon, en Europe. En Europe, ma nouvelle copine, Isabelle Schnabel, qui s'exprime toujours. C'est une meilleure copine pour moi. Ah oui, oui. C'est l'Allemande qui est plus française que les Allemandes. Elle est formidable. Mais n'empêche que c'est elle qui parle. C'est elle qui parle et qui dit non mais attendez, si les taux d'intérêt devaient remonter de manière comparable en Europe, nous, on ne serait pas du tout d'accord avec ça. Parce que l'économie européenne, en gros, n'est pas prête. Et donc, on a encore du carburant pour les faire retomber, si jamais. Oui, et je pense que c'est le cas. Tout va dépendre de la croissance qu'on va avoir au deuxième trimestre. Tu vois, les traditionnalistes, si les traditionnalistes voient que la croissance est plus forte en Europe au deuxième et au troisième trimestre, ils vont dire que ce n'est pas la peine de rajouter. On peut se permettre de supporter une hausse des taux, pas comparable, mais proche de celle des taux américains. Si par contre, c'est très hésitant, pour différentes raisons, je pense que la BCE réagira à nouveau pour favoriser un écartement des taux avec les taux américains. Voilà, c'est-à-dire ce qu'on appelle les spreads, les écarts de taux, parce que c'est bien ce qui se passe depuis déjà plusieurs mois. Ça ne pose pas un problème, ça, macroéconomiquement, justement, cette divergence des taux d'intérêt ? Non, non, après, tu peux le jouer sur le dollar. Si tu es gérant obligataire, tu achètes tel ou tel truc. Si tu es gérant action aussi, parce que ça peut avoir des conséquences. C'est plutôt bon pour le dollar et moins bon pour l'euro, c'est ça l'idée ? A priori, oui. A priori, oui. A priori, oui. C'est plutôt haussier dollar, en général. Enfin, c'est complexe. C'est complexe parce que ces configurations de reflation sont aussi favorables aux monnaies qui en bénéficient le plus, c'est-à-dire les monnaies émergentes, etc. Donc, c'est un petit peu compliqué actuellement. Je dirais que, globalement parlant, pour un gérant, les choses sont à peu près claires. C'est-à-dire qu'il va y avoir très probablement le maintien ou l'écartement, à nouveau, des taux d'intérêt longs américains et européens. Très probablement. Au moins pour les premières semaines, prochaines semaines et prochains mois. Mais donc, ça veut dire, pour l'Europe et pour la zone euro, là, il n'y a pas de changement d'environnement, en fait. Légère remontée des taux d'intérêt, mais... Oui, de ce point de vue, oui. Alors, il va y avoir... Tu le vois où, ton changement d'environnement, alors, si tu dis qu'il peut y avoir changement d'environnement ? Il va quand même de remontée des taux. Voilà. Le taux AT est repassé un petit peu au-dessus de zéro. Voilà. Ça ne va pas être extraordinairement différenciant aujourd'hui. Mais si tu as une amélioration... Je pense qu'il va quand même y avoir une amélioration macro au T2, en zone euro. Parce que tu as la reprise mondiale et puis tu as la campagne de vaccination qui est très en retard. Mais elle va commencer à impacter probablement pas au... Donc, deuxième trimestre, ça fait avril-mai-juin. Ah oui, avril-mai-juin. Mais sur la moyenne avril-mai-juin, tu peux avoir une croissance à deux chiffres. En zone euro. Ah oui, en annualisé, bien sûr. Ah, en annualisé ! Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Une croissance à deux chiffres, la variation séquencelle. Ah non, mais moi, je disais... Non, donc, croissance à deux chiffres en annualisé, ça veut dire que tu penses 3-4% de croissance sur le trimestre. Ah oui, c'est tout à fait envisageable. Voilà. Et donc, il va y avoir quand même un mouvement de reflation aussi. Bon, il va y avoir des chiffres d'inflation qui vont remonter aussi un petit peu. Rien que les effets de base, tu vois. Le pétrole, il y a un an, il tangentait les 20 dollars. Donc, tu vois, tu as un effet de base sur l'inflation générale. Les métaux industriels, les matières premières agricoles, c'est pareil. Et puis, en plus, il y a la hausse de la TVA allemande. Tu vois, tu as des éléments techniques. Ils ont changé les pondérations des... Oui, parce qu'il faut le dire d'un mot, les Allemands avaient laissé temporairement leur TVA pour servir de plan de relance. Moyennant quoi, ça n'a pas marché du tout, d'ailleurs. Ça a confirmé... Ça peut être extraordinaire. Je trouvais que c'était pas mal comme mesure, mais en fait, non. Voilà. Donc, quand l'âne n'a pas soif, il ne boit pas. Tu as des petites tensions aussi sur le fret maritime mondial. Non, mais alors, je voulais te parler de ça aussi. Parce que tu dis petites tensions. Moi, les échos que j'ai, c'est des très grosses tensions sur le fret maritime mondial. C'est des très grosses tensions sur les matières premières. C'est un peu corrélé au Roaring Twenties que tu nous avais apporté avec la une de The Economist, qu'on a ressorti d'ailleurs hier. C'est-à-dire ces années folles et cette super croissance de l'année 2021. Ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir qu'il y ait le carburant pour la nourrir. En termes de matières premières, en termes de fret, en termes de... Tu vois, sinon... C'est un moment de reflation. Sauf que là... Oui, mais sinon, ça peut faire pchit, quoi. Oui, mais ça ne va pas faire pchit. Et les tensions qu'on observe sur le fret maritime, sur le fret aérien même également, c'est lié à la désorganisation quand même, qui était un choc un peu spécial, lié à un choc exogène complètement inédit. Et ça va se remettre en route. Je n'ai pas trop de doutes. Il va falloir quelques mois. Mais ça ne va pas avoir une grande incidence sur les prix à la consommation chez nous. Ça, je ne m'inquiète pas. D'ailleurs, les modèles économétriques qui ont été faits sur les liens entre les prix à la production, les prix à l'import et les prix à la consommation... Est-ce que tu vois tout bêtement cette histoire de semi-conducteur-là ? Sur l'industrie automobile, Bloomberg vous dit, c'est 60 milliards de dollars d'impact sur l'industrie automobile. Ce n'est pas anodin, ça, quand même, Jean-Pierre ? Ce n'est pas anodin, mais c'est, sur le plan macroéconomique, compensé par les meilleures perspectives de demande. C'est ça qui... D'accord. Donc la croissance réelle peut supporter ces hausses de prix. D'accord. Donc c'est comme, si tu veux, la différence entre un choc pétrolier par la demande, c'est-à-dire que la demande augmente, donc le prix du pétrole augmente, et un choc par l'offre, quand les pays producteurs coupent... Là encore, ça te semble assez sain, pour résumer, ça te semble assez sain comme fonctionnement. Pour les marchés de capitaux, il y a quand même des effets de seuil qu'on ne connaît jamais exemptés. Et quand tu franchis des niveaux de taux, il y a un moment donné où les anticipations vont changer. C'est-à-dire que le taux va être un peu trop élevé par rapport aux anticipations des marchés. Le marché peut baisser à ce moment-là. Personne ne le connaît vraiment, ce seuil, avant. Mais disons qu'on commence à rentrer dans des zones un peu plus compliquées pour les marchés d'actifs risqués. Dernier mot. Après, ça ne m'empêche pas de penser que les perspectives de demande sont tellement fortes, grâce à la relance Biden, grâce à toute une série de choses, et le vaccin, bien évidemment, que ça va largement compenser les effraies, les tensions que tu évoquais juste à l'instant. Pour moi, les marchés restent haussiers. Mais il va y avoir des tensions. Ça, c'est ta vision marché-action. Moi, c'est la vision activité économique qui m'intéresse. Oui, mais c'est lié, si tu veux. Oui, parfois. Non, non, non. Il y a des décalages, parce que le marché n'arrête pas de fin. Il peut y avoir des décalages. Je reviens sur nos histoires de taux d'intérêt. À la fin des fins, on retombe sur notre bonne vieille dette, celle que tu veux annuler, tout ça, etc. Je ne suis pas tout seul, apparemment. Apparemment, je ne suis pas tout seul. Tu as vu comment tu es entouré, quand même. Et alors ? À un moment. Des cauchistes. Ah ben, mon gars, là, tu es quand même à front renversé sur cette histoire. Je m'en fous. Oui, je sais que tu t'en fous. Mais enfin, ça devrait te faire réfléchir. Non. Non, non. Bon, pardon. Enfin, en tout cas, si vous suivez nos discussions, la discussion avec Jean-Pierre sur l'annulation de la dette. Ça me fasse réfléchir, mais ça ne change pas ma position. Mais en tout cas, il n'y a pas de crainte de tension particulière. Parce qu'on va encore lever, je ne sais rien, 250 milliards sur la dette. Non, mais je vais répondre très directement. Et très rapidement, parce qu'on est au bout. Très rapidement, parce qu'on est au bout. Si jamais les taux montent trop vite ou trop fort, qu'est-ce qui se passe ? Tu auras des problèmes de soutenabilité de dette. Les institutions financières dans le monde sont gorgées d'obligations souveraines. Donc, elles vont perdre de l'argent. Tout le private equity, les actions, tout ça, est très sensible au taux d'intérêt. Je ne parle même pas du marché immobilier. Donc, tout ça va se renverser. Et donc, qu'est-ce qui va devenir quelques mois, quelques trimestres ensuite ? Eh bien, des perspectives, à nouveau, déflationnistes et récessives. Et donc, les taux vont rebaisser. Ils ne peuvent pas augmenter très fortement. Quant au retour de l'inflation, parce que si jamais il y avait un retour durable et fort de l'inflation, comme dans les années 70, alors ça, c'est des vieux trucs de Don Quichotte, tu sais ? Don Quichotte, les moulins à vent. Depuis 40 ans, c'est-à-dire depuis que l'inflation mondiale baisse, il y a toujours à la fin de cycle ou au redémarrage de cycle, les Don Quichotte. C'est-à-dire ceux qui nous annoncent le retour de l'inflation. Et aujourd'hui, ils sont là. C'est des arguments intéressants, mais on n'a plus le temps d'en parler, on en parlera la prochaine fois. Mais non, mais c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. Les Allemands trichaient et tout ça, ils nous parlaient du retour de l'inflation. Non, pas seulement. Il y a des choses plus intéressantes sur le vieillissement de la population, la baisse de la force de travail. Non, mais je sais que tu ne crois pas. Mais c'est pour ça que je te dis, la baisse mondiale, finalement, de la capacité de travail et de la force de travail, c'est des choses intéressantes qui pourraient expliquer des traînes d'inflationnistes. Moi, je ne crois pas. Le seul truc qu'il peut faire... Mais on n'a pas le temps, on est au bout, là. Alors, vas-y. Les énergies renouvelables, peut-être, parce que le prix sera plus élevé. En fait partie, absolument. La régionalisation des chaînes de production, simplement. Simplement, ça, je pense que ça va être lissé dans le temps. Donc, ça va être absorbé. Donc, je n'y crois pas au retour de l'inflation. La globalisation commerciale est toujours là. La désyndicalisation est toujours là. L'automatisation, elle est encore plus là qu'avant. Et on a eu une accélération de la technologie. Quelle est la tolérance de nos sociétés vieillissantes à l'inflation ? Tu la connais, toi, la tolérance ? Va voir les Allemands, va voir les Japonais. Et puis, la réponse de toutes les réponses, c'est notre bas de laine. À partir du moment où tu te retrouves avec 200 milliards, ça veut dire que l'argent qui a été mis, il n'est pas dépensé. Donc, il n'est pas inflationné. Et les anticipations des ménages. Quand tu regardes les enquêtes de la Réserve fédérale sur les anticipations des ménages, à long terme, elles restent très basses. Bon, on est au bout, on est au bout, Pierre. On est au bout. On en parlera la prochaine fois. On continue, les amis.